salut c'est claire bienvenue sur la côte waste pour cette vidéo on va faire un petit peu de couture et notre experte c'est marie bonjour je m'appelle marie de l'entreprise artisanale label bobine aujourd'hui on va expliquer les étapes de fabrication d'un sac à vrac en tissu un sac à vrac c'est un sac en tissu lavable dans lequel on peut aller faire ses courses en vrac mettre ses pâtes son riz ses gâteaux aller à la boulangerie l'avantage de faire son sac à vrac c'est de réutiliser des tissus dont on a plus forcément besoin leur trouver une utilité il ya un avantage économique on les fabrique donc voilà ça nous coûte rien et surtout c'est pas de déchets on n'utilise plus les sacs en papier ou les sacs en plastique qu'on peut nous donner dans les magasins le mieux c'est d'utiliser du coton pas trop épais comme ça c'est pas trop lourd et puis c'est rapide au niveau du séchage et le coton c'est une fibre naturelle donc en contact avec les aliments les tissus on peut en trouver partout mais le mieux ce serait quand même de recycler on a une vieille chemise on s'en sert plus elle est trouée une vieille robe allez hop on coupe dedans c'est ce qu'on va faire tout à l'heure donc pour la fabrication du sac à vrac on va d'abord couper et puis monter pour la coupe on réfléchit bien à ses valeurs de couture pour avoir le tissu nécessaire pour la taille souhaitée ensuite on va commencer par préparer le double rempli qui permettra de passer le passant et ensuite pour une finition hyper propre hyper net on va travailler une couture anglaise sur tout le tour donc je prépare mon double rempli pour le passant ce qui va me permettre de trouver l'endroit où je vais cranter on va le mettre sur l'envers et donc mon cran il est sous mon double rempli il a la valeur d'une couture anglaise soit environ un bon centimètre une fois qu'on a fait ça on va préparer les coutures du double rempli on n'oublie pas le point d'arrêt pareil de l'autre côté et ensuite on va piquer le pli tout le long qui sera le pli pour notre passant donc on va préparer la première couture qui permettra de faire une couture anglaise je suis envers contre envers et je vais piquer à 0,5 je vais aller au fer à repasser pour bien repasser ma couture et la retourner donc là on va faire la deuxième piqûre de notre couture anglaise c'est à dire qu'on va piquer dans l'alignement de mes plis de passant jusqu'en bas et on est bien endroit contre endroit je vais faire la même opération de couture anglaise mais sur le bas on retourne et il est prêt il n'y a plus qu'à passer le passant le savent qu'à vrac c'est génial pour aller faire ses courses maintenant j'avoue que si je pouvais me mettre à fermer en assouplissant lessive ce serait vraiment génial là il Sous-titrage ST' 501